Ce ne sera pas facile effectivement. Cinéma pour finir avec une galerie de stars mondiales pour le plus jeune des festivals du film à Marrakech. Francis Ford Coppola, David Lynch, Jeanne Moreau ou encore Catherine Deneuve. Un festival qui a pour but d'être une passerelle entre les cinéastes du Sud et du Nord et qui voudrait réconcilier les Marocains avec le cinéma car ils ont tendance à déserter les salles. Un reportage de Sabine Gorni et Jean-Christophe Duclou. Des stars et des paillettes. Un roi cinéphile, une reine au milieu de la jet set. Un vrai palais des mille et une nuits, tout illuminé pour accueillir les vedettes. Marrakech cette semaine avait un faux air de croisette, un tâteau royal. Côté pile, le Maroc, nouvel Eldorado du cinéma mondial avec quatre studios à Ouarzazac dans le sud du pays où se tournent les plus gros succès du box-office. Côté face, un cinéma en crise. En dix ans, la moitié des salles ont fermé. La faute au piratage, au parabole et surtout au ticket d'entrée trop cher. Les salles populaires comme celle-ci résistent tant bien que mal. Pour huit dirhams, cinq francs, on boit, on fume et on vient s'étourdir des films indiens à l'eau de rose. Ces histoires d'amour nous aident un peu pour communiquer avec les filles. Beaucoup moins exotiques, beaucoup plus chic. Cette belle salle de 750 places rénovée à grands frais. Confort, climatisation, rien n'y fait. Elle est souvent désertée. Les prix du ticket sont quatre à cinq fois moins élevés qu'en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour rentabiliser une salle comme la nôtre, il nous faut six fois plus d'entrées que la même en Europe. Un cinéma en quête d'identité. Une dizaine de longs métrages à tout petit budget sont produits ici chaque année. Ils parlent de tout, sauf de religion et de la monarchie, encore tabou. Ils battent chaque fois des records d'entrée. Je pense qu'aujourd'hui, les Marocains sont en demande de se voir au cinéma pour raconter leurs histoires, pour raconter l'histoire du Maroc. Ils ont envie de se voir au cinéma. D'ailleurs, tous les films marocains marchent. Le cinéma, miroir d'une société en pleine mutation. Derrière la caméra, une génération de jeunes cinéastes doués, mais souvent formés sur le tas ou à l'étranger. Il n'y a pas d'école de cinéma au Maroc. Il y a des professions dans le cinéma qui ne sont actuellement absolument pas pourvues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef opérateur au Maroc et il n'y a pas d'ingénieur du son, par exemple, et il y a très peu de script. Ce soir-là, sur la grande place de Marrakech, la foule, tenue à distance, se régalait des millettes du festival. Des projections gratuites, en plein air, avec la lune, en guise de projecteur.